Alors, première marche dans ce cheminement, nous avons là des textes qui sont vraiment un héritage aussi, un témoignage de certaines communautés, et nous sommes au seuil des évangiles. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est bien de le rappeler, de cerner aussi la place de ces deux textes dans les évangiles, qui sont des livres. Alors, on en a parlé ce matin, avant d'être des livres, il y avait une tradition orale derrière, mais on est quand même avec un livre ici qui prend racine dans un temps particulier, avec des destinataires particuliers dans un premier temps. Et ça, c'est important de le rappeler, vous allez voir. Donc, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont structurés quasiment de la même manière. Vous avez d'abord la prédication du baptiste, ensuite vous avez le ministère de Jésus, vous avez le cycle de la passion et de la résurrection. Mais au début, l'introduction de ces évangiles, elle, elle est très différente d'un évangile à l'autre. Ces textes introductifs vont être de styles différents, avec des genres littéraires différents. Si on compare déjà là le prologue, qui est un hymne, et puis ensuite le récit de l'évangile de Luc, on est dans des genres littéraires différents. On est aussi avec des récits introductifs de taille variable. Si vous prenez l'évangile de Marc, c'est une phrase. Commencement de l'évangile, voilà, on est une phrase, et on a deux chapitres qui sont quand même très longs avec l'évangile de Luc. Donc de taille variable, et aussi des approches quand même uniques, parce que dans ces récits introductifs, en exégèse, c'est ce qu'on appelle le bien propre, c'est-à-dire que c'est des récits qui ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. La visitation qu'on a vue ce matin à la cathédrale, c'est que dans l'évangile de Luc. Donc, le songe de Joseph, que dans l'évangile de Matthieu, on a vraiment des récits introductifs qui sont uniques, un peu comme ça, à chaque évangile. Donc là, nous avons ces deux textes, le récit dans l'évangile de Luc et le prologue dans l'évangile de Jean. Alors, un petit point sur chacun de ces récits. Dans l'évangile de Luc, nous avons affaire à un récit. Je vous disais, un évangile à des destinataires particuliers. Je rappelle aussi que ces textes-là, on leur a donné le titre d'évangile bien après. Et ces évangiles n'ont pas tous été écrits à la même époque. Ils n'avaient pas conscience, les auteurs, de produire ce qu'on appelle aujourd'hui un évangile. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient prendre place à côté du copain à l'évangile de Jean ou du copain à l'évangile de Marc. Voilà. Donc, il faut se remettre ça aussi en tête. Donc, avec l'évangile de Luc, bien qu'on ait un destinataire qui soit identifié avec un prénom dont on peut discuter, qu'il soit symbolique ou pas, théophile, au début de l'évangile de Luc, l'évangile s'adresse à ce qu'on va appeler de manière anachronique à des pagano-chrétiens, c'est-à-dire à des chrétiens de culture grecque. Et ça, c'est important de le rappeler parce que du coup, l'auteur de l'évangile va aussi partir de la culture, de ce que pouvaient connaître ces destinataires-là. Et avec ce récit, on est toujours tenté de vouloir le représenter au plus près du texte, d'entrer dans une démarche d'enquêteur, d'archéologue. Ce ne sont pas des reportages journalistiques d'un événement. On est ici dans un témoignage, deux fois, formulé avec ce genre littéraire d'un récit. Mais on ne peut pas être en contact direct avec un événement au style reportage journalistique, qu'on pense écrit à la lettre. Et il faut aussi se remettre dans le contexte que, ici, ce petit extrait qu'on vient de lire fait partie d'une section plus large qu'on appelle les récits de l'enfance. Alors, on peut discuter sur la terminologie parce qu'on ne parle pas vraiment de l'enfance de Jésus, mais plutôt de l'annonce de la naissance, la présentation au temple, etc. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de textes sur l'enfance. Mais ça fait partie d'une section plus large, les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Luc, dans lequel ce récit en fait partie. Et ces récits d'enfance sont rédigés d'une manière vraiment particulière, d'un style bien connu de l'Antiquité. C'est ce qu'on appelle les vies parallèles. Les vies parallèles, alors je m'explique. La plus connue, c'est la vie parallèle de Plutarque, qui va mettre en parallèle un récit. Il va narrer les événements d'Alexandre par rapport à ceux de César. Et il va mettre en parallèle, voilà, Alexandre, César. Et à la fin, il va conclure en disant comment l'un se détache de l'autre, comparer pour mieux différencier, pour mieux comprendre la personnalité de chacun. Et ici, l'auteur de l'évangile fait ça avec les figures de Jésus et de Jean-Baptiste. Et ça, c'est très important de le comprendre, enfin de se le remettre en tête pour vraiment aussi comprendre certains petits détails de ce récit. Parce qu'il faut le relire en regard avec le récit de la naissance de Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc. Comparer pour mieux différencier, pour mieux mettre en relief. Ce matin, on a rappelé la figure importante de Jean-Baptiste pendant le temps de l'Avent. Donc là, il va se trouver d'une certaine manière dans ce récit de l'évangile de Luc. Et vous l'avez entendu à la lecture du prologue, il se retrouve aussi dans le prologue. Voilà, alors pour l'évangile de Jean, pour le prologue, on est avec un style littéraire complètement différent. Donc là, l'évangile, ce n'est pas la même époque. On est vers la fin du premier siècle. C'est-à-dire qu'on peut dire, grosso modo, une génération après la rédaction finale de l'évangile de Luc. La communauté joannique avait-elle connaissance des autres évangiles ? Bon, c'est une question qui reste ouverte de certains textes des autres évangiles. Mais on voit qu'on se situe à une méditation vraiment différente que dans l'évangile de Luc. Alors, le prologue propose une entrée particulière dans l'évangile, 18 versets qui ont été désignés avec les plus grands adjectifs. Vous voyez, grandiose, mystérieux, solennel, énigmatique, fascinant. Ou encore, Marchadour dit, une ouverture lumineuse du quatrième évangile. Alors, ce texte, il fascine, mais souvent, il fait aussi peur. Et on a souvent qualifié cette christologie, cette manière de parler de Jésus, de hôte. Et le symbole de l'évangile de Jean, de l'évangéliste, c'est l'aigle, l'aigle qui plane, l'aigle qui survole de haut. Et c'est donc Yves-Marie Blanchard, qui a beaucoup travaillé l'évangile de Jean, qui dit que bien que cette christologie soit qualifiée de hôte, pour élever qu'elle soit, la christologie joannique ne tombe pas du ciel. Du prologue, on peut dire qu'il prend les choses de haut et de loin. Mais pour dire qu'il y a un enracinement là-dedans. Et on est dans une méditation, qui est vraiment là, qui a pris du temps, de l'événement Jésus. Donc, ce prologue, on sait que c'est une pièce plus tardive que le reste de l'évangile, qui a été ensuite ajoutée au seuil de l'évangile. Alors, bien qu'il soit au début de l'évangile, on dit souvent, c'est un résumé, c'est un plan. C'est ni un plan, ni un résumé de l'évangile. C'est une ouverture et en même temps, c'est une relecture. Mais relecture, pas au sens de résumé. Il précède le récit de l'évangile et en même temps, il le suit. On va voir après pourquoi. Et il est prologue de différentes manières. C'est parce qu'il est prologue, il se situe pro-logos avant tous les mots de l'évangile, avant tout ce qui va être raconté, mais aussi pro-logue dans le sens de cette préposition pro-en-faveur d'eux, au sujet d'eux, c'est-à-dire qu'il parle, il est entièrement tourné au sujet du verbe, au sujet de cette parole. Alors, il y a beaucoup de plans, structures concentriques, structures en strophes, etc. On ne va pas s'attarder là-dessus, on ne va pas passer l'après-midi là-dessus. On va juste se laisser porter par la dynamique même de ce texte, de cet hymne, qu'on peut mettre soit au féminin, soit au masculin. Au féminin, quand on parle d'un chant dans une liturgie, ou au masculin, quand on parle vraiment du genre littéraire. Donc, un hymne, une hymne. Alors, pour terminer ce premier point, le défi qu'ont relevé vraiment les auteurs des évangiles, c'était aussi, surtout, de dire la nouveauté avec des mots anciens. Comment dire la nouveauté avec des mots anciens ? La nouveauté de l'incarnation, la nouveauté du mystère pascal. Donc, c'est le défi relevé par les écrivains et les premiers chrétiens, la nouveauté de Jésus s'inscrit sur un fond de continuité, mais elle subvertit les termes anciens pour les conduire au-delà de leur première signification. Et ça, on le verra, par exemple, avec le mot prologue, qui est un mot du langage tout à fait courant, qui va être chargé d'un sens nouveau, de beaucoup d'autres termes comme ça. Il y a un héritage, il y a l'héritage des écritures, il y a l'héritage d'une culture, mais tout ça va prendre un autre sens. Merci.